Salut à tous, novembre 2016, Vienne rend hommage à ces 763 poilus tombés au champ d'honneur en dévoilant cette fresque géante, deux soldats partant sur le front la fleur au fusil en 1914. Certains chantaient sans doute, la grande guerre a donné naissance à des centaines de chansons. Une profusion artistique, témoignage sociologique et politique de l'époque qui a inspiré Floriane Bonany. Cette metteur en scène, violoniste, a imaginé un spectacle qui met en parallèle le rôle de la musique et des chansons. Éphémère réconfort pour les soldats dans les tranchées, mais aussi distraction légère dans l'atmosphère feutrée des salons parisiens. Je vous écris ma chère maman, durant que pour un long moment, notre section est bien cachée dans la tranchée. Parmi les milliers de lettres écrites par les poilus entre 1914 et 1918, certaines étaient signées de musiciens. Dans l'horreur des tranchées, ces artistes jouaient parfois avec des instruments de fortune. C'est vraiment le petit trou pas cher, il n'y a pas à dire, c'est le grand air. Avant l'heure où les thés dansants finissaient a été conçu autour de ces témoignages et souligne aussi un constat incongru. Parmi ces soldats mélomanes, certains vénéraient les compositeurs allemands. Ces poilus jouaient déjà du Beethoven, du Bach, avant de se retrouver en guerre, se jouaient de grandes oeuvres allemandes. On a du Wagner dans le spectacle aussi et c'est ça que j'avais envie de montrer, cette espèce de décalage entre ces amoureux de l'art qui se retrouvent propulsés au front et qui continuent à tenir grâce à la musique. Entre les mots et les notes, le dialogue est dosé. Le trio Georges Sand et l'accordéoniste Benoît Urbain accompagnent le comédien Loïc Corbery, porte-parole de deux poilus musiciens, mais aussi de Marcel Proust ou du poète Maurice Grand. Pour un acteur, il y a quelque chose de très particulier dans un spectacle comme celui-là, c'est que le partenaire principal, c'est les musiciennes, c'est la musique. On se porte mutuellement, je crois. Cette musique vient relayer ses lettres et la parole, j'allais dire, mais l'énergie, l'émotion se transmet comme ça de l'une à l'autre, en passant par la salle, évidemment. En fait, femme, je ne lui connais pas des temps, mais je me dis en voyant ses apports, sur mon côté beau, t'es pareil, je crois bien qu'il n'y en a pas. Léger lorsqu'il convoque les chansons des comiques troupiers censés remonter le moral des soldats qu'interprète Edwige Bourdie, le spectacle met aussi en lumière le décalage entre la vie insouciante à Paris et la boucherie au front. On le sait, la tragédie de la guerre est émise sous silence par des journaux à la solde de la propagande patriotique. Les statistiques des dernières guerres démontrent que plus les armes se perfectionnent, plus le nombre de pertes diminue, le temps, 4 août 1914. On a à la fois cette vision du front avec ces hommes qui luttent, qui sont en proie à la mort en permanence et qui luttent en s'accrochant au sublime, et puis on arrive à Paris et là, dans le spectacle, on a évidemment ce choc de ce poilu qui revient et qui entend tous ces gens chanter, ces théâtres qui sont rentrés, la vie continue. Voir l'oubli de tous ces gens, penser à mes camarades restés là-bas, dans le ravin de la mort. Joué un peu partout en France depuis 2014, ce théâtre musical résonne comme un cri, en écho à 4 années de commémorations. Il nous rappelle aussi que le spectre de la guerre n'est jamais loin. Et on a bien raison là-bas, de se sentir oublié. On essaie de se souvenir ensemble. C'est pour ça que la mémoire doit circuler. Elle circule à travers soit des cérémonies très officielles, parfois un peu rébarbatives, parfois un peu incompréhensibles, pour les jeunes générations. Et puis la mémoire circule aussi à travers les textes et le spectacle vivant. Émouvant et vivant, le spectacle à l'heure où l'été d'après-midi finissait et jouait jusqu'à ce soir sur les planches du Théâtre de Vienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada